Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron Holes avec la compagnie du cygne, on se retrouve avec notre petit groupe, donc ça fait quelques temps que je n'ai pas tourné, normalement j'avais suffisamment d'épisodes d'avance, mais j'ai été pas mal malade, comme disait l'autre, et du coup malheureusement je n'ai pas pu tourner, donc depuis la dernière fois que j'ai tourné, il y a eu une mise à jour assez sympathique qui est arrivée, donc avec plusieurs nouveautés franchement pratiques, donc déjà maintenant on sait enfin précisément combien on va devoir payer, donc on voit que dans 25 jours on va devoir payer 366, parce qu'on a Akatsukouet, Mialis et Malvin qui vont demander leur salaire, donc ça permet de gérer un petit peu mieux le message rouge qui dit attention, t'as besoin de 757 à la fin de l'année quoi, donc là maintenant on sait que voilà, dans 25 jours on devra payer, dans 55 jours on devra payer, dans 85 jours on devra payer, etc, donc c'est plutôt pas mal, il y a également, enfin, enfin, ont été ajoutés la possibilité de réparer les objets, donc il y avait déjà la durabilité, mais en vrai il n'y avait pas de moyen de réparer les objets, vous vous souvenez j'avais cherché s'il y avait des forgerons dans les villes et tout, mais je n'avais pas trouvé, et en fait ça n'existait juste pas, donc maintenant on a la possibilité, donc maintenant déjà la mise à jour a remonté au niveau max toutes les durabilités de tous les objets, parce que voilà, c'est le petit cadeau des développeurs, et on peut réparer les objets en échange de ressources, donc ici par exemple 1 d'Iron et 6 de scrap, ou en payant en ville directement, donc pour l'instant ils ont séché le marchand standard, mais ils ont dit qu'ils allaient peut-être faire un forgeron et tout plus tard pour que ça soit un petit peu mieux intégré, donc c'est plutôt pas mal, ça fait plutôt plaisir à voir, il y a également maintenant tout un tas de détails sur toutes les pop-up que les villes ont, et notamment les bonus et les malus cadons, par exemple si on reprend en Dillon, on avait toujours les corps réanimés là, donc on voit qu'il y a un petit peu moins d'argent disponible au marché, ça coûte 5% de chance d'acheter, et qu'on peut vendre 5% plus cher, mais à côté de ça il y a plein de commerces, ce qui fait qu'il y a plus de 50% d'argent disponible au marché, qu'on peut acheter beaucoup moins cher, mais qu'on peut revendre aussi beaucoup moins cher, du coup. Et on a également en plus une petite fête qui est en cours, ce qui fait qu'on peut vendre plus cher la nourriture, la bière et le vin. Nous, on a dans notre petit inventaire, donc de la médecine, de la bière, de la viande et des épices. Donc on voit en plus qu'il nous dit ici en bas, la demande est faible dans la région, puisque visiblement le marché a dû être saturé, mais du coup ça permet de planifier un petit peu où on veut aller. Par exemple, ici on voit que c'est un peu la famine, donc on a quand même 50% de prix en plus pour la bouffe, et en plus il y a plus de recrues, et les recrues coûtent moins cher. Donc ça peut être intéressant d'y aller avec notre viande. On a ici également les nobles qui font une fête, ce qui fait qu'il y a 40% de bonus, donc il y a déjà 15% de bonus de base, et 40% ce qui est 55% de bonus pour la nourriture, le vin, les épices, le sel, et en plus ici il y a des bandits, ce qui fait qu'on n'achètera pas ici, mais qu'on va pouvoir vendre à 10% de plus. Donc ici on a un très très gros bonus de vente, je pense qu'on va y aller. On va aller y faire un tour, en plus il y a 3 contrats disponibles, il y a une Void Brèche, on aura peut-être des quêtes pour se débarrasser des bandits, etc. Notre quête principale est toujours d'aller vers là, mais je pense que c'est pas une obligation. Et ici pour le coup, il y a un terrible Blizzard, qui augmente le prix de quelques ressources, mais on en a pas. Et en plus, il y a des animaux sauvages. Donc je pense qu'on va aller à Terram. On peut d'ailleurs voir un petit peu plus les dédiés. Donc on voit qu'on est bien alliés avec eux déjà, avec la maison des nobles. La maison Talyron. Est-ce qu'on peut voir notre réputation ? Quelque part, on nous concile. Une réputation avec la maison Talyron. On peut bloquer ton map, ok. Ok, donc ils sont là, très bien. Après, c'est vrai qu'on a bien aidé Andy Lone. Donc on va aller là. C'est parti, on voyage. Alors sachant que j'imagine que pendant le voyage, les pop-up peuvent bouger. Alors, on a eu un... Est-ce qu'on peut mettre pause ? Ah la vache. D'accord, le dragon réapparaît. Sur la ville où on devait aller. Alors je ne sais pas si c'est scripté, si jamais on y avait été, ça aurait été la merde, je ne sais pas. C'est embêtant. Ah mais du coup, la malédiction, c'est terminé. Très bien. Très bien. Donc il nous dit que voilà, c'est terminé. Qu'il y aura plein de gens qui vont essayer de reconstruire et qu'on va pouvoir peut-être chercher des opportunités. Pas de bol du coup. Ici, ils se sont pris une tatane juste avant la fin. Et donc du coup, nos personnages sont soignés. Est-ce qu'ils reviennent ? Ok, ils reviennent directement dans le pool. C'était Andorra et Aminou, je crois, qui étaient blessés. Donc ils sont directement disponibles. Pas de soucis. Très bien. C'était Malvin qui était blessé. Et bah c'est parfait. On repart ? On repart. C'est parti. Donc on a toujours la fête des nobles ici. Ça nous dit aussi qu'il y aura plus de garde. Alors, il veut négocier son contrat. Alors, actuellement, on le paye 116 pour 3 ans. Il est vrai qu'on le paye 122 pour 3 ans. Ou 139 pour un an. En haut, je peux accepter ça. Je peux accepter ça. Par contre, on n'a vraiment plus de thunes. Alors, du coup, on peut entrer dans la ville. C'est parti. Je crois que juste le truc de noble vient de disparaître. C'est pas de bol. C'est vraiment pas de bol. On a donc deux contrats. Et donc, du coup, là, si on veut vendre nos trucs... On le vend à 33, on le vend à 33, on le vend à 33... Ah, c'est dommage, c'est dommage ! C'est foutu noble ! Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait cette mise à jour aussi. Maintenant, on voit l'équipement de tous nos personnages. Ce qui permet, du coup, de... Bah, les gérer directement, là. On a tellement plus de sous. On a tellement plus de sous. Ça fait tellement mal que le truc disparaisse. Regardons les missions. Alors, il y a des vandales. Donc, il faut qu'on patrouille les routes pour se débarrasser des bandits. Ou alors, il y a quelqu'un qui a... Disparu. Évidemment, le mari d'une barman qui a disparu. On va faire ça, tiens. Alors, on entre dans la taverne locale. Il y a moins de monde que d'habitude à cette heure. Et on repère la serveuse. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Enfin, pour vous. J'ai entendu que c'est vous qui avez besoin d'aide. Ah oui, ça. Mon inutile... Mon inutile de mari a disparu. Ou alors, peut-être qu'il est parti pour de bon cette fois. hausse les épaules. Il était sorti de la ville pour rencontrer un marchand. Un marchand avec lequel on travaille parfois et il n'est jamais revenu. Juste savoir ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre, si vous le trouvez. rassurez-vous qu'il rentre à la maison ou au moins qu'il récupérait l'argent qu'il avait avec lui. Très, très bien. On va faire ça. Alors, est-ce qu'on peut prendre, du coup, plusieurs quêtes en même temps ? On va essayer. Si on l'accepte... Alors, suivez ces instructions quand vous arriverez, mon associé s'assurera que vous soyez payé. On peut faire plusieurs missions en même temps, ça c'est cool. Intéressant. On a 511 jours pour faire la quête principale. D'accord. On a quand même un temps pour la quête principale. Ah, ça, ça c'est cool. Ça, ça fait plaisir. Euh... Du coup... Si on sort... Donc ici, on a... Euh... Probablement... Voilà. Ça, c'est les bandits à tuer entre Terram et Dandelion. Et ça, ça doit être la quête du... Du husband, là. Mais dans 16 jours, on doit payer 196. Est-ce qu'on sait combien de temps ? Il nous faut 13 jours pour arriver là, donc on n'aura pas le temps de faire l'aller-retour. Il faut donc qu'on vende. Sinon, on n'aura pas assez d'argent, malheureusement. On va profiter du fait que les prix sont quand même un petit peu plus élevés. Voilà. On va vendre au moins ça pour avoir de quoi payer les salaires. C'est bien dommage que les nobles aient terminé leur fête. Donc il faut faire attention avec le temps qui passe quand même, hein. Ouais, on voit qu'il y a des trucs qui disparaissent à droite à gauche. Ok. On va aller là. C'est parti. Alors, on arrive à l'endroit noté pour découvrir quelques corps ensanglantés sur la route. Avec les restes de quelques affaires de marchands. J'imagine qu'on peut deviner ce qui s'est passé. Alors, aucun ne semble être la description de la tenancière du bar. Plutôt que star service, plutôt tenancière. Ouais. Enfin, ça lui appartient, quoi. Ça n'est pas serveuse. Il y a quelques trash fraîches ici. Donc, je pense que c'est relativement récent. Suivons-les. Alors, on suit les traces jusqu'à un petit camp. Un groupe d'hommes armés autour d'une... Enfin, qui s'en foutent un peu de ce qui se passe autour. Qui comptent leur argent. Et Alaric pointe l'un d'eux avec son doigt. On dirait que c'est notre homme, non ? Il n'est pas si innocent que ça, finalement. Et les brigands nous remarquent. Et ils se jettent sur leurs armes. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes bien le mari de la tenancière ? Elle nous a engagé pour vous trouver. Ha ! Et bien, vous m'avez trouvé, mais je ne rentrerai pas. Dites-lui qu'elle peut garder le bar. J'en ai marre de cette vie et d'elle. Est-ce que vous avez tué les marchands ? On n'est pas venu pour combattre. Mais si vous ne venez pas, au moins, donnez-nous l'argent que vous avez pris à votre femme. Est-ce que vous avez tué les marchands ? Et si je l'avais fait ? Ce qui est fait, est fait. Si je l'avais fait, qu'est-ce que vous feriez ? Ce qui est fait, est fait. En gros, c'est plutôt sa situation. Il n'y a aucun moyen de les faire revenir, lui et sa famille, maintenant. Quoi que vous fassiez. Peut-être que non, mais au moins, vous serez vous aussi... enterré, mort et enterré. Alors du coup, la question se pose. Parce qu'elle nous a dit, si jamais il se casse, tant mieux. S'en fout, mais il faut s'occuper de l'argent. Si on le tuait, est-ce qu'elle serait mécontente ? On va faire ce pourquoi on nous a payé, pour l'instant. On va lui demander de l'argent. Après tout... Non, il nous la donne. Je me disais peut-être qu'il avait refusé. Alors, c'est tout, très bien. Ce n'est pas grand-chose en comparaison de ce qu'on a pris à cette merchant et à cette famille. Maintenant, barrez-vous. Très bien. Alors, on n'a pas eu de... de trucs genre problèmes de loyauté ou quoi que ce soit. Alors, on est parti. Donc là, il va falloir qu'on paye. Alors, où est mon argent ? J'en ai marre de ces conditions de travail. Je vais peut-être devoir chercher un autre endroit pour travailler. On pourrait se séparer d'elle. On va lui dire que... on va trouver l'argent. On va trouver l'argent. Du coup, c'est dans 111 jours, mais il va peut-être nous redemander avant. Ok, on entre dans la ville. Et on a notre quête réussie. Alors, quelle nouvelle ? Je crains que votre... mari n'ait assassiné le marchand et sa famille. On a récupéré votre argent, mais il est parti avec les voleurs et il ne reviendra pas. Oh mon dieu ! Il était gentil à une époque, mais il n'y a pas moyen que je le pardonne désormais. Cette pauvre famille, c'était nos amis. Comment il a pu faire ça ? C'est vraiment terrible en effet. Allez, on se casse. Alors, on a récupéré... Ok, très bien. Un peu de réputation. C'est parfait. Et on peut améliorer les choses. On peut augmenter notre roster. Pour l'instant, on a déjà du mal à les payer, donc on va se détendre. On peut réduire le salaire. Le salaire, ça. Ça c'est bien, ça. Ça c'est très très bien. Ouais, on va réduire le salaire de 10% parce que c'est un peu la merde. Alors, oula, il y a plein de trucs. Ah oui, Andorra, du coup, elle est descendue à 4 de loyauté. Ah putain, oui, effectivement. Bah, on va te récupérer ton armure pour l'instant. Andorra, on va la filer à Chobiti plutôt. Des fois, tu te casses avec. Les autres, ça va. Il nous faut plus d'argent et... Voilà, on a été en retard pour payer. Les gens nous abandonneront si on rate nos paiements. Ok. Très bien. Alors, ici on a d'autres quêtes. Une mer qui recherche et on peut aussi gérer les brigands. Bon, on va faire la quête, du coup, de nettoyer la route jusqu'à... Jusqu'à Andilon. Il y a les contrats Andilon. Il y a 5 contrats Andilon. Il nous aime bien en plus. C'est parti. Et là, on a de quoi payer normalement à Minou. On a des outlaws. Ça m'attendait qu'ils soient tout seuls. On va quand même prendre Chobiti pour voir un peu ce qu'elle vaut. On va prendre... On va la backer avec Poslovitch. Avec Mialis. Et avec Andorra. C'est parti. On va essayer de voir si on peut faire monter un peu plus la loyauté de l'Andorra en combattant. Ok. Alors... On a un Scoot. Un Blade Dancer. Deux Scoots. Les Scoots, ils font quoi de beau ? On ne sait pas. On ne les connaît pas bien encore. Mais bon, ils n'ont que 260 PV. Chobiti de son côté. 350 PV, ça ne fait pas lourd. On va essayer de s'occuper plutôt du pas, peut-être. Ça, c'est quoi ? Ça met... Ça ralentit les gens. Ok. Et on peut faire des attaques de feu pour mettre le feu à ce truc-là. Très bien. Ils se sont séparés en deux groupes, donc ça donne envie de se séparer en deux groupes. Mais ça peut aussi donner envie de, par exemple, charger. Sachant que maintenant, on voit, quand on se déploie, les timelines. Et ça, c'est cool. Donc là, on va se prendre probablement une attaque. On va se déployer comme ça. On va essayer de se débarrasser très vite de ce groupe-là. Pas très vite. Sans parler, mais voilà. Voilà. Alors. Il y a un Poslovitch qui va jouer. Derrière, on a Andorra. Comme c'est qu'elle va être obligée de se mettre sur ce truc-là. Donc il faudrait plutôt qu'on se débarrasse de celle-là, en fait. C'est parti. Ah, je pourrais venir ici. Alors là, on est serré. On est cerné, mais... Bim, bim. Avec Chopitou, pour aller derrière, il a le cogné un petit peu. Donc on va diminuer encore un petit peu ses PV. On va se prendre une flèche. Normal. Voilà, on marche dessus. Mais ça ne nous a pas donné slow, a priori. Alors. On peut téléporter quelqu'un, mais on peut aussi faire une petite attaque de base. Voilà. Très bien. Ça, on enlève le flank. Ok. Ça me va, il y verse les dégâts. Je ne suis pas contre. On pourrait venir ici pour lancer une volée de flèches. Ça se tente. On joue là. Ok. Elle va jouer quand même. Elle risque de bouger. Il faudra donc qu'on la fixe. C'est exactement ce qu'on va faire. Bon voilà. On va se soigner. On va probablement se prendre une tatane. 145. Tout ce qu'on s'était soigné qui part. Ça c'est fait. Ici, on a un petit conduit. On a un petit conduit. On va s'occuper de dépouiller celui-là. Donc il va quand même faire une petite attaque. Si je pourrais aller ici pour la cerner, on va être dans le slow. Dommage. Hop là. Et là, c'est la volée de flèches. Et bim. Voilà. Parfait. Et le petit conduit. Ok. On trouve une weak hail. Du coup, je me demandais justement si ce truc-là, on allait le garder ou pas. Mais oui. Non mais effectivement, il est jeté. C'est vrai qu'Andora, je vais enlever son armure. Donc, je devrais peut-être pas trop la prendre au combat. Mais est-ce que ça jouait quand même ? Regardons. Elle est toujours à 4. Donc ouais. On va éviter de la prendre trop du coup. En attendant qu'elle nous redemande sa thune et qu'on puisse la payer. Donc là, on va pouvoir payer dans 84 jours parce qu'on a les coûts normaux plus les coûts de salaire. Ça pique quand même. La vache. Et maintenant que l'on peut voir, au moins on est bien. Alors, un groupe de mondices s'approche. Allez, on s'en débarrasse. Du coup, on a Akatsuki qui est bien. On a Malvin qui est well rested. Allez, on va se prendre un groupe de choc. Vraiment de choc. C'est parti. Les autres, on va laisser se reposer un peu. Ok, il se déploie. Mud. Très bien. Alors là, il y aurait peut-être moyen de caler un coup de pied rotatif intéressant. Mais j'ai peur que ce soit un peu loin. On va se placer là-là. On va aller mettre un coup là. C'est qu'ils jouent en premier à Minou. Petite Malvin. Quête de mouvement. Ouais, ça va être un peu juste. Mais on va peut-être pouvoir le repousser au moins sur son pote. Elle, on va la repousser dans le mur. Ouais, je pense qu'elle va le faire. Et bim. Alors si je vais ici, je la repousse que là. Donc si je vais ici, je la repousse sur son pote. Du coup, c'est mieux. Hop là. Oh, la belle esquive. Une autre esquive. Donc lui, il est ralenti. Il arrive quand même à nous toucher. Ici, on va aller se rater. Très bien. Alors là, malheureusement, on est trop loin pour mettre le coup qui traverse là. On peut quand même lui mettre un petit coup de lance enflammé. Ça devrait lui faire plaisir. Alors là, par contre, on est d'accord. Son coupure est rotatif. Si je fais ça, je touche à Katsukwet. Si je fais ça, je ne touche pas à Katsukwet. C'est parti. Ici. On va se téléporter là. Et... Bim. Voila. Ok. Je l'admets. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis un piège là. D'accord. Bon. Débarrassons nous de celui-là déjà. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ça, on est plus cerné. Et du coup, si je viens, ça fait des dommages et ça bloque la cible sur place. Très bien. On va se contenter de venir là pour l'instant. Et passer le tour, c'est C. Je trouvais plus. Ou... J'aurais peut-être pu faire garnancer. C'est ralentiant. Euh... Oui, du coup, ils rejouent tout de suite parce que... Personne d'autre pour jouer après. Donc on va se mettre là pour faire un petit peu de classe. Balancer le petit coup de pied des familles. On va sprinter là. Aïe. Ah. Voilà. Merci. Ouh. Le coup de pied dans la carotide. On récupère un peu de scrap. Ça, c'est cool. De l'XP. Bien sûr, on loot. Ok. Ça va. On est loin d'être... d'être dans le mal. Ah. Ici, on a... Ils ont découvert des ressources rares. Bon. Du coup, c'est complètement dans le mal. Niveau argent. Voilà. Au bout, on va pouvoir rendre notre quête. Alors j'imagine que tout est en ordre. Ces maudis bondis ne savent juste pas s'arrêter, hein. N'est-ce pas ? La thune. Donne la thune. Merci. Donc ici, par contre, on est bien alliés. Allez. On peut vendre ça 30, 30, 30. Ok. Donc, on est bien alliés, mais... Ça reste relatif, hein. Bon, le problème d'Andora, hein, malheureusement, c'est que... Bah, elle était pas hyper... Elle était très... très cherousse, hein. Du coup, de base, c'était compliqué. Ok. Alors, un groupe de réfugiés a besoin d'une escorte. Un marchand a besoin d'une escorte. Un forgeron local a besoin de fer rare. Il a 150 pour récupérer ses... ses possessions. On va go. Alors, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai été informé que vous pourriez m'aider avec un problème. Avec un de mes problèmes. Je peux payer, si vous êtes intéressés. Je n'ai pas besoin. Alors, ma fille. Une petite fille bien aventureuse. A fugué la semaine dernière et est partie explorer une cave proche. Alors, elle a été effrayée par une créature et c'est en fait au courant. Très bien. Il lui est rien arrivé à part des vêtements un peu sales, mais elle a fait tomber l'anneau qu'elle avait avec elle. Très bien. C'est l'anneau de ma famille qui appartenait à ma femme décédée. C'est l'une des seules connexions que ma fille a avec sa femme. Avec ma femme. Enfin, avec sa maman, du coup. Donc, j'aurai besoin éventuellement que vous le récupériez. Alors, un anneau. Ce n'est pas très facile. Vous avez mentionné un paiement. Quel danger ? On pourrait s'attendre. Je ne peux pas vraiment vous dire. Même si je soupçonne que vous trouverez quelques créatures natifs du coin. On devrait pouvoir s'en tirer. Alors, un paiement. 550. Si on arrive à trouver le truc. Ok, on va essayer. On peut essayer. On a un petit peu d'argent. On est normalement relativement remis. Ah, la bâche ! Ah oui, d'accord. Ah, ça ne déconne pas. Euh... Ouais, du coup... Du coup, c'est loin. Du coup, il faudrait qu'on trouve un truc pour être genre là, par exemple. Parce que ça fait un petit peu loin juste pour ça, quoi. Bon, c'est 550, je ne dis pas, mais... On va regarder un petit peu les missions d'escortes qu'on nous proposait. Eux, ils veulent une escorte pour aller à Terram. Et si on décline, est-ce que ça l'annule ? Non, elle reste là. Ok, très bien. Et eux, ils veulent aller à Turenhold. Turenhold. C'est pas mal, déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. On pourrait dire oui aux marchands. On pourrait dire oui aux marchands. Pas besoin de s'inquiéter de notre retour. On va rester là-bas. Jusqu'à l'hiver. C'est parti. Alors du coup... Ouais, il faut juste qu'on aille jusqu'à la ville. Ok, d'accord. Très bien. Ça me va. Même pas d'attaque. Parfait. Hop, on récupère un petit peu de bière. En passant, on commence à avoir un peu de sous. Pas suffisamment, mais bon, on commence. Alors ici, il faudrait qu'on sauve des gens. Intéressant. Intéressant. Un village proche. Un peu de bol, ça nous apporterait dans cette zone-là. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais on fera ça lors du prochain épisode, puisque celui-ci a suffisamment duré. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.